Oui, chers collègues, en 2012, effectivement, il fallait oser. Aujourd'hui, il faut oser la faire croître. En effet, il y a bientôt trois ans, suite à l'initiative et au portage actif de notre vice-président délégué à l'énergie et au climat, Benoît Leclerc, nous votions en assemblée plénière la création d'une société publique locale d'appui à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Cette SPL était le premier bras d'un opérateur régional de services énergétiques, osé pour les intimes. Il fallait oser, en effet, car cette initiative éloignait le conseil régional des sentiers balisés, que sont les appels à projets en faveur de l'efficacité énergétique. Sentiers éprouvés, confortables, mais dont l'effet de levier reste trop souvent limité. Nous avons alors été précurseurs pour doter les acteurs publics et en particulier les petites communes d'un outil d'intervention direct sur leur patrimoine. Pour une fois, les incantations sur le climat ont été traduites en décision et en actes. Notre groupe a beaucoup fait railler pour cela, car en effet, la SPL est un outil opérationnel qui permet à ses membres de mutualiser une ingénierie pointue de l'efficacité énergétique, aussi bien pour l'évaluation des gisements d'économie que pour le choix des solutions de rénovation, et aussi de mutualiser des moyens de financement avec une offre de tiers financement qui permet de faire coïncider dans le temps l'effort d'investissement de la collectivité propriétaire du bâtiment et les gains sur les fractures de chauffage d'électricité. La SPL propose donc des partenariats publics-publics à toutes communes, intercommunalités ou départements de Rhône-Alpes intéressés. Avec un capital 100% public et les garanties de la région, ce type de partenariat publics-publics offre donc des conditions nettement plus attractives que leurs équivalents privés. Pour en bénéficier, il suffit d'entrer au capital de la SPL, même très modestement, puisque rappelons-le, les collectivités actionnaires peuvent ensuite faire appel à la société comme bon leur semble, sans passer par un appel d'offres avec mise en concurrence. A noter, et il ne faut pas l'oublier, que outre les économies d'énergie directes dans les bâtiments publics, les opérations exigeantes portées par la SPL ont pour les partenaires et le grand public valeur d'exemple qui pourra les entraîner à leur tour à agir dans ce domaine de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. De plus, par leurs actions, la SPL et ses membres contribuent à créer et renforcer tout un tissu d'entreprises qui, puisque l'occasion leur en est concrètement donnée, se forment et vont progressivement déployer une expertise de plus en plus grande et importante dans ce champ fondamental pour l'économie locale et donc pour l'emploi local non délocalisable pour les décennies à venir, que représente la construction et la rénovation de bâtiments efficaces énergétiquement, mais aussi pour l'entretien, l'exploitation et la maintenance de ces bâtiments techniquement performants. En cela, la SPL et les collectivités associées à la région Rhône-Alpes contribuent à l'émergence de compétences qui seront utiles à l'ensemble des partenaires rhône-alpins, qui devront aussi se mettre en mouvement pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Depuis notre décision d'Assemblée plénière fin 2012, la SPL s'est mise en place et ses salariés ont travaillé avec les collectivités volontaires sur une première série d'opérations. Il a fallu élaborer un cadre d'intervention juridique, technique et financier, cadre qui va maintenant pouvoir être généralisé. Pour ce qui concerne directement le Conseil régional, cinq opérations de rénovation énergétique de lycées ont été confiées à la SPL sur décision de la Commission permanente en avril 2014. Il s'agit donc des Canuts à Voix-en-Volins, la Pléiade à Pente-Cherouy, Montgolfier à Anonnet, Camille Claudel à Lyon, mais aussi du lycée professionnel Amblard, dont nous avons vu quelques images tout à l'heure, dont les travaux viennent juste de démarrer. La région a tout intérêt à faire travailler la SPL, car ce faisant, elle accélère la montée en puissance de la société et consolide l'expertise qu'elle peut proposer aux communes de Rhône-Alpes, qui souvent sont moins bien pourvues en interne. Les communes, justement, sont déjà nombreuses à compter sur la SPL. A Bourg-en-Bresse, un groupe scolaire est en cours de rénovation. A Crangevier, à Saint-Priès, Saint-Grigny, Chambéry, Saint-Font, Romand, ou encore Mesieux et Montméliant, des montages d'opérations et études préalables sont en cours sur des mairies, des équipements sportifs, des médiathèques, des équipements culturels. Les perspectives sont bonnes, même s'il faut constater que les élections municipales de 2014 ont retardé plusieurs projets. Aujourd'hui, il convient de modifier le pacte des actionnaires de la SPL afin de mettre la société en conformité avec l'évolution de la jurisprudence, Mme Robert. Pas de souci sur l'évolution proposée, qui consiste à renforcer l'implication des collectivités actionnaires dans le comité des engagements et des investissements. Surtout, il convient aussi d'engager la région à confier la rénovation de nouveaux projets à la SPL pour répondre aux objectifs du plan climat et au scénario 2020 du schéma régional climat-air-énergie. Nous n'avons pas de temps à perdre sur ce point. Il faut noter que la région a parallèlement confié des opérations de rénovation à un groupement de sociétés privées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, CPE, portant sur neuf lycées. Voyons ce que donne ce CPE en termes d'aider de chantier, de coût, de performance ultérieure. On pourra alors comparer ces opérations à celles conduites sous la houlette de la SPL pour voir quel est le montage le plus adapté. Nous avons tendance à penser, et les premiers retours nous y incitent, que le recours à la SPL est source de simplicité, de maîtrise des coûts, d'une meilleure prise en compte du long terme. Monsieur le Président, mes chers collègues, à l'heure où la loi sur la transition énergétique doit enfin être publiée, à l'heure où l'on prépare la 21e conférence des partis, la COP 21 de Paris, pour enfin obtenir un accord international ambitieux en faveur du climat, à l'heure où la région promeut la contagion des initiatives en organisant un sommet mondial climat et territoire, la semaine prochaine dans ses locaux, à l'heure où le référentiel technique de nos lycées est en cours d'actualisation, avec des objectifs énergétiques très ambitieux pour les réhabilitations comme pour les constructions neuves, à l'heure où la SPL et ses compétences commencent à être reconnues par les communes de Rhône-Alpes, qui frappent à la porte, avec en particulier la ville de Grenoble qui vient de délibérer en ce sens, il faut donc soutenir l'essor de la SPL, et plus largement de l'opérateur osé. Ainsi, la région et les communes associées assumeront toutes les responsabilités qui sont les leurs, en ce qui concerne la performance énergétique de leurs bâtiments. Ainsi, nous confirmerons les engagements de notre plan climat et respecterons les objectifs du SRCAE, car en la matière, plus que jamais, la volonté doit être sans faille. Merci de votre attention. Merci. Je donne la parole pour le groupe UDC à Mme Andrée Laurent. Merci.